Salut les gens, on se retrouve sur Medieval 2 Total War Kingdoms, campagne américasse avec les conquistadors espagnols. On est en train de mener une guerre sur un double front contre les Mayas et les Aztèques. Alors bien sûr, ce qui nous prend le plus de temps et plus d'énergie, ce sont les Mayas actuellement, les Aztèques étant occupés à se battre contre les Tlaxcaltecs et les Tarasques aussi je crois, qui sont mes alliés. On a six tours pour annexer cette communauté-là et là, j'ai pas vraiment de force à proximité, donc c'est un petit peu gênant. Alors on a quelques troupes ici, mais c'est peut-être pas assez. A mon avis, on va devoir faire un rassemblement de nos conquistadors à pied. Oh attendez, non j'avais une armée là, ok. Six tours, imaginons que je débarque, le mieux ce serait peut-être là, ah oui ce serait dans deux tours, mince. Ah oui, dans un tour ici, puis après il faudrait traverser toute cette zone-là, ça serait relativement long. Mais j'ai des canons, donc je pourrais le faire à une bataille d'un coup, si jamais j'arrive trop juste, et puis je ferai la jonction avec les forces qui sont là. Un nouveau bastion, la Nouvelle-France. En terre, Mikosuki, ces individus méprisables, venus de l'ancien monde, ont fermement pris pied sur ce continent. Nous devons à présent les affronter sur le champ de bataille. Plus nous les laisserons séjourner, plus leur force deviendra grande. Et bientôt, nous n'aurons plus aucun espoir de leur résister. Et c'est maintenant qu'il faut frapper. Alors les français, ils ont dû s'installer, je pense, au nord, là. Le village dont ils ont pris le contrôle, je ne le connais pas, mais je pense que c'est quelque part en Floride. Donc on ne va pas trop s'en préoccuper en réalité. Nous, on est vraiment bien occupés et bien implantés dans notre secteur. Grand bien leur face aux français, et puis même si les anglais peuvent aller débarquer là dans le nord pour qu'ils s'affrontent l'un et l'autre. Bon, j'ai détaché une petite partie de mon armée de Compech en direction de Uxmal, qui n'est pas très bien défendue. Mais attention, parce qu'il y a cette armée-là qui pourrait rallier... Non, il ne pourrait pas, attendez. Si, il pourrait. Il pourrait me prendre en tenaille, et là, je ne serais pas forcément en capacité de le résister, quoique on a une bonne cavalerie, donc on pourrait faire le boulot, je pense. Ici, ça va beaucoup mieux. Dans ce secteur, on a rétabli l'ordre public. On va partir vers le nord avec Cortez, il est toujours vivant, on va mieux profiter de lui. Hop, ça marche. Alors là, par contre, est-ce que je ne fais que de la cavalerie ? Et je prendrai des mercenaires une fois arrivés sur place, peut-être qu'on va faire ça. Dans ce premier temps. Hop, ça marche, leur public est maintenu. Uxmal peut tomber, moins de 300 hommes pour la défendre. 54 pertes de notre côté. Aucun problème. Oh, on vient de récupérer une somme colossale, donc presque 30 000. Tac, on fait ça. Le port peut être intéressant, mais là, l'ordre public est vraiment foireux. Donc on va faire tout ce qui est possible de faire pour rétablir cet ordre public. C'est sûr qu'on les a massacrés, mais en temps normal, ça calme les gens de faire ce genre de pillage. Et la dernière cité au nord. It'sa. Hop, on va prendre quelques mercenaires. Normalement, pareil, on devrait pouvoir leur rouler dessus dès le prochain tour. Alors ici, il y a un équipe de défense qui s'est fait dans la forêt. Il m'a pourchassé. Est-ce que je cherche à l'affronter ici ? Comme ici d'ailleurs, j'ai des canons et tout. Une belle cavalerie. J'ai presque pas d'infanterie par contre. Et j'ai pas le moyen de recruter de mercenaires ici. Donc là, ça serait plus risqué. Mais ici, après on a des troupes qui sont pas terribles. Par rapport aux siennes, Javelini Maya. On a pas de cavalerie, c'est ça le truc. On a que notre général pour ça. En sachant qu'il y a une autre armée qui n'est pas loin. Je sais pas trop comment agir là. Peut-être qu'il faut provoquer la bataille. El Cid Paniagua. Bah écoutez, allons-y. Bon, c'est une bataille de guet. Ça m'arrange pas vraiment, puisque... Vu que c'est moi qui attaque... Ah, quoique, peut-être qu'il va s'avancer. On peut l'espérer. Ce serait étonnant. Mais en tout cas, le gros avantage que l'on a dans tous les cas, c'est qu'on a des archers. Alors attendez, mince, on peut traverser ou pas ? Est-ce qu'on peut ? Normalement, oui. On a des archers. Donc on a une meilleure portée que lui. Ça a l'air d'être possible, ouais. Normalement, on doit pouvoir les bourriner à distance. J'ai mis des flèches enflammées. Il nous charge avec ses javeliniers. Alors là, c'est duel de corps à corps dans les eaux. Alors moi, je peux pas tirer énormément, en fait. Je sais pas pourquoi tout le monde ne tire pas. Je vais ramener ma cavalerie, et puis on va voir si il y a moyen de les attraper. Parce que là, il va me faire très très mal. Ses javelots sont bien plus violents que mes flèches. Et puis en plus, on est très très concentrés. Donc c'est très gênant comme type de combat. Et du coup, ça se vaut. Là, on est équilibré en termes de victimes. J'espère que ma cavalerie va pouvoir en choper au moins un bataillon. On a une charge ou pas ? Ou puisqu'on est dans l'eau, c'est annulé ? Il me fait super mal quand même. Allez, bon, on est au contact. C'est mieux que rien, mais on a pas de charge. Nos cavaliers font un carnage. Et pour l'instant, on n'a perdu qu'un cavalier, justement. Donc normalement, ça va le faire ici. Les deux unités qui sont contre nous vont tomber. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle parfait sur les cibles que je peux désigner pour mes archers. Ils ont l'air de tirer sur ceux qu'ils peuvent. Deuxième cavalier tombé. Donc il faudra pas utiliser nos cavaliers une fois qu'on aura fini par éliminer ces deux unités. mais peut-être qu'on va charger avec d'autres unités de corps à corps. On verra comment les choses tournent, comment l'IA gère ces unités-là. Est-ce qu'elle va chercher à me charger ou pas ? En tout cas, ils tiennent longtemps. Ils ont perdu les trois quarts de leur troupe, les javeliniers, mais ils sont toujours là. Troisième cavalier tombé. Oula ! Plus de javelot. Peut-être qu'il va falloir que je me replie à nouveau. J'attends de voir. Il en reste presque plus en face. Enfin, des javeliniers, en tout cas. Je vais me retirer parce que là, on perd beaucoup trop de cavaliers à mon goût. Et le général va finir par être menacé un petit peu. En tout cas, il a quasiment plus de javeliniers. Ah, les 150, c'est bon, ils arrivent. Peut-être que je vais repartir à la charge, attendez, avant qu'ils me tirent dessus. Enfin, la charge. Façon de parler. On y trotte. Voilà. Ça commence à fuir un petit peu. Allez, parce que dès qu'on est contact, les 150, ils ne sont plus vraiment efficaces. Il y a une panique qui s'instaure en face. Et s'ils ne nous tirent plus dessus, voilà, on est 24 cavaliers. Mais en face, ça va tomber très très rapidement. Parce que c'est surtout les traits qui nous ont tué des cavaliers. Ce n'est pas le corps à corps qui leur fait mal. Ah, façon de parler. Je viens de perdre des cavaliers. Je dis ça. Ouh, attendez. Ouais, non, 20. Non, bah, j'ai rien dit. En fait, apparemment, ça peut faire des dégâts aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ils commencent à fatiguer, ouais. Ils commencent à fatiguer, donc on perd plus facilement peut-être nos hommes. Et puis, il y a eu du team kill peut-être aussi. Peut-être qu'on s'est pris des flèches dans le dos, en plus de ça. Ah, là, on envoie la masse de nos guerriers au corps à corps, puisque les archers ne sont pas si efficaces que ça pour l'instant. Donc, on va les déborder, là, avec le nombre. Et puis après, il faudra forcément prendre possession de la rive. Et ils contrôlent bien cette rive-là. Ils ne sont pas très nombreux en face, mais malgré tout, une, deux, trois, quatre, cinq unités de corps à corps. Peut-être qu'il faudra essayer de les contourner. Je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir les piéger. Le contact se fait. Donc, il ne va pas pouvoir me tirer dessus pendant qu'il reçoit toujours des pluies de flèches. Belle surprise ! Les javeliniers ont fui. Et du coup, lui aussi, il a reculé un petit peu. Donc, je pense que je vais me faire une ligne, si c'est possible, juste devant lui. Non, on sera trop nombreux peut-être. Bon. Je vais séparer ça en deux. Je vais prendre les unités un peu plus fortes pour créer une ligne. Voilà, là, c'est possible. Très bien. Et, en même temps, est-ce que c'est possible de faire une autre ligne ? Voilà, c'est ça. On va les superposer. Enfin, quelque chose de très épais. Pendant que derrière, nos archers continuent de tirer parce qu'ils ont encore beaucoup de munitions. Maine de rien, on va les avancer pour peut-être que ce soit plus efficace. Que les tirs soient plus meurtriers. Alors, tout mis en bloc. Et en fait, nos archers peuvent tirer à travers les rangs. Apparemment, pas tous, peut-être. Pas que si, les unités affichent qu'ils peuvent tous tirer. Donc là, c'est du tir aux pigeons un petit peu. Alors, ceux-là sont plus résistants que les autres, mais là, ça tombe bien quand même. Les milices all-pop, bientôt, il n'aura plus. Donc du tir tendu, comme ça. On a juste qu'à attendre. Oh, bon sang, il s'est mis à charger d'un coup. Alors que je ramenais ma petite unité de mousquetier. C'est peut-être ça qui a tout changé. Donc là, il m'a chargé. Là. Ah, ceux-là ne sont pas en contact. Ah, les mousquetiers, survivez. Vous êtes quand même des bonnes unités, ça, mais... Fouillez. On va ramener le général juste pour du soutien moral. Après, il ne lui reste pas beaucoup d'hommes. Là, ils sont à 78% de pertes. Nous, on est à 19%. Mais là, au contact, il y a une petite crainte quand même de les voir de faire beaucoup de dégâts. Ça, c'est dommage. Parce que ceux-là, ils auraient fait vraiment beaucoup de victimes s'ils avaient été dans le dos de l'adversaire, je pense. Alors, on va les contourner avec les mercenaires. Archer, pareil. Là, on va se mettre sur le côté. Parce que là, c'est complètement dégarni. Les guerriers autochtones, on les déborde. Pareil. Voilà. Là, c'est le moral qui va jouer. Parfait. Parfait. La loi du nombre. Et cette unité... Ah, ils sont forts, ceux-là. Ils sont encore nombreux. Qu'est-ce que je peux prendre ? Merci, mercenaires autochtones. Allez, on s'avance. Merci, mercenaires autochtones. On s'avance. Parce que là, on était sur la défensive. Allez, une ultime charge. Dans le dos. Oh, mais ce n'est pas une charge, ça. Enfin, vous êtes arrêtés au premier contact. Allez, on insiste. On bourre. On bourre. On bourre. On s'avance. On s'avance. On s'avance. On s'avance. Là, le contact est fait. Et puis, j'ai mes archers derrière qui peuvent... Ah bah non. Je pensais qu'ils avaient des munitions. Autant pour moi. Est-ce que ça va suffire ? 87% en face. Mais il m'a fait mal, mine de rien. Voilà, ça s'effondre. Ceux-là vont partir. Ceux-là vont se battre jusqu'au bout. Très bien. Bon, un peu moins de 500 victimes. 1000 morts en face, mais quasiment plus personne. Donc, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal vu la configuration du terrain qui était la nôtre. Pas top. J'aurais... Bah, c'est moi qui ai pris la décision d'attaquer, donc c'est normal. Voilà, c'est bon. Il disparaît. Une armée de moins. Il en reste deux autres qui ne sont pas complètes. Est-ce qu'on provoque l'affrontement du coup avec eux ? Je pense qu'on va fusionner nos petites unités, là. Et puis, on va provoquer un affrontement gigantesque contre cette armée qui semble être la principale. Et nous attaquons avec Francisco de Montejo. Lui, on le garde en réserve. On a une armée complètement différente parce que dans celle-ci, il n'y a pas d'amérindien. Face à nous, on a une armée plutôt balèze avec des Archemayas avec beaucoup de milices battables. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a la milice All Pop aussi qui ont l'air d'avoir des lances. Donc, on va voir avec notre cavalerie si on est assez habile. Et puis, de toute façon, même si c'est moi qui attaque, il devra bien s'avancer vers moi parce que j'ai des canons donc s'il ne s'avance pas on va vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Ok, c'est parti. Petit problème, c'est qu'il y a du relief donc je ne sais pas si mes deux canons pourront être si efficaces que je le voudrais. En tout cas, ils n'ont pas la portée apparemment pour cibler nos adversaires mais qui s'avance nos adversaires ? Et les renforts arrivent. Les renforts, les renforts, quelques unités en tout cas seront là pour peut-être le moment décisif. On va voir. Et j'ai ma cavalerie qui attend le moment opportun. Alors, il y a beaucoup de végétation par contre. Ça, c'est un peu pénible mais ça fait partie du charme de la carte de campagne. Allez, les canons vont bientôt pouvoir tirer. Ah ben non, c'est moi. On n'était pas en tir à volonté. Je suis bête. On a perdu quelques précieuses secondes où on aurait pu faire pas mal de victimes. J'ai mis des munitions explosives. Alors là, je ne sais pas si ça va faire mouche. En plus, c'est très lent. Deux canons seulement. Et on va voir si on peut faire un tir direct parce qu'ils sont bien bien regroupés. J'ai un peu peur pour la ligne, en fait. On n'a pas beaucoup de défense. Allez, les renforts vont arriver à leur petit rythme. C'est la cavalerie aussi qui va faire le boulot. Allez, on se dépêche la cavalerie. Ah ben oui, tu parles. Avec le relief, ça ne marche pas. Les arbaléteries sont protégées, sont couverts. Il faudra laisser du contact se faire. Lanceur de Frelon. Oh bon sang. Non, non, là, je ne peux pas laisser ça se faire. Arche et Maya, pareil, là, il faut que je charge. Les arcs busiers, peut-être qu'on va les réorienter, ceux-là. Quoi que ça a l'air de fonctionner. Ou alors juste comme ça. Pas plus. Voilà, la cavalerie a fait son boulot ici. On se replie. Et on se replie. Alors, il y a du contact qui s'est fait. Les canons aussi sont en plein contact. Donc là, c'est très compliqué. Là, on a chopé des prêtres, mais on ne doit pas être aussi nombreux que ça sur eux. Il faut qu'on se dispatche avec notre cavalerie. Le chopé des lanceurs de Frelon, où il y a beaucoup d'archers en vadrouille. C'est ça que l'on doit cibler. Tout le monde est bien occupé. On nous donne avantageux puisqu'on a bousillé 30% de leurs unités en avance. Les arcs bousillés sont assez efficaces quand même. Mine de rien, ils ont fait fuir plusieurs unités. Allez, une unité seulement de cavalier. Le cavalier va foncer là-dessus. C'est un peu la pagaille, je dois dire. Ah ah, le général ennemi est tombé. Donc là, c'est la panique en face. D'un coup, il y a un peu plus d'unités qui fuient. Et notre cavalerie, voilà, charge ici. C'est très bien pour le moral. Ah ouais, ça tombe bien vite. Ça tombe très très vite. Vraiment, on sent que les cavaliers ont un impact considérable à chaque charge qu'ils effectuent. Même si je ne maîtrise pas complètement le champ de bataille, parce qu'avec les quelques arbres qu'il y a, je suis un peu gêné. Mais bon, globalement, ça fonctionne. 60... Ah ouais, là, il m'a débordé. Et en même temps, on est toujours vivant. C'est assez étonnant. La loi du nombre n'a pas fonctionné ici. La qualité espagnole maintient le dessus. Bon, mes renforts ne serviront à rien du coup. On n'avait pas forcément besoin d'eux pour l'emporter. Les Holcans arrivent. Unité de tir. C'est pour vous. Et c'est pour... Il y a encore des prêtres de Kukulkan ici. Ah oui, il y a encore des gens. Ils sont revenus. Arche et Maya, allez, allez, on les récupère. Ça court dans tous les sens. Hop, les cavaliers ici, ils vont revenir là-dessus. Et on est à 79% d'ennemis détruits. Là, midis. Ah oh là, ça, ça fait mal. On n'est plus que 12. Est-ce que vous, vous pouvez venir en soutien dans le dos pour les achever avant qu'on n'ait plus aucun cavalier ? Et c'est gagné. Bon, c'est un peu bordélique, mais très, très efficace en termes de ratio, là. 156 morts. Et en face, il y en a presque 2000 qui sont enterrés. Et peut-être que l'armée en face va s'effondrer ou alors les survivants vont aller se réfugier dans la cité la plus proche. Je vais leur donner une chance en les rançonnant, mais ils n'acceptent pas. Donc, ils sont exécutés. Et on pourrait peut-être même... Oh, une armée, tiens. Si, on va là. Il accepte le combat. Et ils sont encore 1300, donc il y a peut-être de quoi faire une armée, d'autant plus qu'on pourrait battre cette armée de garnison à l'extérieur, puisqu'elle viendrait en renfort de celle-ci. On va peut-être faire ça. D'autant plus que c'est toujours la même armée que j'ai à disposition. Ouais, c'est l'armée des conquistadors espagnols. Donc, on va refaire à peu près le même... produire le même spectacle, je pense. Et c'est parti. Beaucoup d'arbres également, donc ça peut être gênant. On affronte deux armées séparément. J'espère qu'ils vont être séparés. Oh, mince, attendez. Mince. C'est Lya qui va contrôler... On va lui dire d'être offensif. Mais c'est vrai que j'aime pas trop que Lya contrôle les unités de renfort, parce qu'en général, elle fait n'importe quoi avec. Mais bon. Petite erreur de ma part. Après tout, normalement, on doit pouvoir se débrouiller sans ailes. C'est vraiment optionnel. Alors, ils sont pas si loin que ça. Mes canons ont pu déjà tirer une première fois. boum. Vive la précision du XVIe siècle. Oh, ça. Ceux qui viennent de tomber à l'instant. Je comprends pas pourquoi, là. Parce que je... C'est pas à la bonne portée. Ils ont pas tiré. Peut-être qu'il y a eu un bug d'affichage et qu'ils ont été tués par un boulet, mais... Alors, nos alliés ont presque rejoint nos adversaires. Donc, il va falloir que je me mêle à tout ça et que ma cavalerie sur un flanc, je n'y vois vraiment rien. Heureusement qu'on a une carte de bataille. Parce que sinon, ce serait vraiment l'enfer. Ok. La cavalerie est là. Javelinier, on va pouvoir les défoncer, ceux-là. On va même envoyer notre général. C'est Cortès qui dirige les troupes depuis la bataille précédente. Et... C'est quoi, ça ? C'est le général allié. Ok. Il ne faut pas qu'il tombe rapidement. Enfin, il ne faut pas qu'il tombe du tout. Je veux dire, il ne faut pas qu'il tombe bêtement. Ok. Eux, il s'affuit puisqu'il y a contact. Là, j'arrive dans le dos. C'est bon. Par contre, les gardiens du temple, attention. Déjà où ? Déjà ? Incroyable. Allez, balayez-moi ça. Il se battrait jusqu'au bout. Alors, attendez, on va reculer pour reprendre notre élan. Attention, parce que les chiffres qui s'affichent là, c'est que les chiffres qui me concernent directement. 1% de perte, je crois que c'est que moi. Mon allié a dû perdre un plus que ça, je pense. Ah, il me semble. Il me semble que ce n'est pas pour moi et mes alliés. Alors, que je m'y retrouve. Parce que là, c'est par là. Il faut que je poursuive. Ça fuit tout ça. Mais il y en a d'autres par là. Où sont-ils donc ? Ici, ici, ici. Ok, on y voit un peu plus clair. Et le général allié prend beaucoup de risques. Toute la force va se diriger sur moi. Ok, ça marche. Alors, mes... Mes petits arbaléteries... Mes petits... Pardon. Les arcs busiers. Hop, on s'aligne parce que là, il me fonce dessus. Ah ouais, c'est chaud là. Ah, c'est chaud. On est partis beaucoup trop loin avec nos cavaliers donc on n'arrivera pas à temps. Et ils sont arrivés au contact ici en plus. Donc, on se fait complètement déborder par une masse d'hommes. C'était son armée de renfort. Mon artillerie ne va peut-être pas tenir jusqu'au bout. Malheureusement. Ça, c'est bien triste. Mes cavaliers arrivent. Donc, il peut-être qu'un sauvetage de dernière minute ferait le boulot. Allez, garde du corps là. En plus, son général meurt dans la mêlée. Tout va s'effondrer en face. Le moral des Aztèques étant ce qu'il est. La petite charge a fait son effet ici. Il faut qu'on poursuive. Mais là, le problème, c'est que je me suis fait accrocher par une milice à l'anse. Et mes cavaliers ne veulent pas s'en détacher. Allez ! Allez ! Détachez-vous, foncez, rejoignez les autres, influez le moral. Et là, le général tient toujours. Ils sont 17. On fonce, on fonce, mais ça nous coûte cher. Enfin, ça nous coûte cher. Là, du coup, je ne sais pas. Les 12%, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est l'ensemble de l'armée ? Les cavaliers ne sont plus très nombreux, mais encore, ils peuvent avoir un impact ici en empêchant des javelinis de rejoindre le combat. Et puis, en plus, on va pouvoir recharger derrière la milice ou cela ? Cela, d'abord. Cortez, ça va, il est encore du monde. Tiens, on va le détacher. Il est temps d'en finir en faisant une grosse charge sur le gardien du temple. Ici, nos arcubusillons ont fait quelques victimes. Allez, on s'aligne là. On se dépêche, les gars, on se dépêche. 14% contre 79%, ça va. Et voilà, c'est fait. Allez, une charge. Ah, c'est bien, ils ont sorti les lances, même s'ils partent en décalé. L'impact est bien là, en tout cas, même si on les a que effleurés. Garde du temple, encore une fois, 43 hommes. Voilà, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il en resterait ? J'ai l'impression que tout était là. Il avait vraiment tout regroupé. C'était son armée de renfort. Mince, qu'est-ce qui se passe ici ? Qui me tire dessus ? Ah, mais c'est les alliés. Prêtres de Kukulkan, 31 hommes. La dernière souffrance pour mes cavaliers, avec quelques victimes supplémentaires. Après, il faut se dire que la ville n'aura presque plus de défense et qu'on pourra s'en emparer en automatique, je pense, quand bien même, peut-être que ça nous tuera certaines de nos unités qui sont considérablement affaiblies ici. En fait, notre allié n'a eu que 21 victimes. Non, non, c'était bien le chiffre général et c'est moi qui ai perdu beaucoup d'hommes. J'ai perdu la moitié de mes troupes. La moitié de mes hommes, par mon erreur de vouloir écarter ma cavalerie. j'aurais dû protéger mes hommes à pied parce que ça m'a coûté très très cher. On a regroupé nos hommes affaiblis. Là, normalement, 135 hommes dirigés par un capitaine. On a quand même une soixantaine de pertes en tout. On pille. La ville est pour nous. Tikal, c'est quand même un nom réputé. Et on va pouvoir tout reconstruire. Alors le truc maintenant, c'est... A cette armée-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce que nous, on a cette armée-ci qui est quasi intacte qui pourrait aller au contact et lui mettre la raclée. En plus, on a ceux-là, ici, qui pourraient descendre. Ah non, il y a une armée ici. Il y a une armée ici. Ah oui, j'avais oublié, tiens. Chichen Itza. Dans le prochain tour, du coup. le prochain tour et l'armée ici. Hop, un tour, deux tours. Dans deux tours, on peut attaquer la ville. Trouble public, eh ben oui. Ah ben oui, ça ne va pas se laisser faire. Ben là, je ne peux rien faire, apparemment. Apparemment, je ne peux vraiment rien faire. C'est fou quand même. Autant pour moi. Hernan Cortez et Honor. Alors, c'était peut-être... Ah, le vice-roi Diego, peut-être. Alors, en automatique, voilà, un paire de 160 hommes. On prend le contre contrôle de la ville. C'est pillé d'habitude. De toute façon, c'est exterminé qu'il faut faire. Je ne sais plus. Bon, les prochains, on les extermine et on va voir ce qui se passe. Si ça fonctionne vraiment. Ben, je n'ai pas envie de mener toutes les batailles, donc celle-ci, on va la faire en automatique. normalement, ça fonctionne, même si on perd bien plus d'hommes que prévu. Et on reste comme défenseur de la ville, mais on risque de se faire virer. Les gens ici ne sont pas contents de nous voir. Bon, le truc, c'est que les Tlaxcaltecs vont en risque de s'emparer de la ville que je revendique. Il y a resté encore quelques autres villes Aztèques, mais non, ils ont décidé de s'orienter vers celle-ci qui m'intéresse. Après, ce n'est qu'une mission, une petite mission qui ne rapporterait que 1000 florins, donc c'est vraiment un accessoire. Titre accordé, Comte, l'Espagne, votre patrie, récompense vos efforts dans le nouveau monde en vous accordant le rang de compte. L'Espagne vous fournit désormais davantage de matériel de construction ainsi que des renforts pour vos communautés. Le roi d'Espagne vous envoie aussi la somme de 20 000 florins pour vous aider à poursuivre la conquête des Amériques pour la gloire de l'Espagne. Colossal, là, on a des ressources infinies. Oh, là, l'ordre est rétabli à Chichen Itza et à Uxmal. Très bien, ça. Oh, bah, je peux lancer l'assaut sur Tehuantepec et c'est pour moi, du coup, la ville. Alors, ça va être d'autant plus facile que les Tlaxcaltecs seront mes alliés là dans l'attaque. Donc, hop, en automatique, ça se fait très bien. Allez, garantissez-moi la vie. L'Empereur Aztèque qui s'y trouvait est décédé. et il restera encore quelques cités à abattre. Hop, parfait. Réparer. Là, on ne peut pas compléter, mais ce n'est pas grave. Hop, on fait l'église et tous les autres bâtiments. Ah mince, il fallait annexer la communauté. Ça veut dire envoyer un diplomate. Ah, c'est bête, je ne regarde pas tout le temps de ça. Ah, mais si, en fait, c'est bon, ils sont terminés. C'est-à-dire que là, ce n'est pas eux. Ok, il faut que j'envoie quelqu'un pour aller explorer ça parce que je suis curieux de voir qui a pris le contrôle. Les Tarasques. Ok, donc là aussi, ce sont les Tarasques. Très bien. Bon, ce sont mes alliés. Donc, on en finit en fait avec les Mayas. En fait, il ne reste plus qu'une ville et la campagne est terminée sans qu'on ait besoin d'affronter les Français ou encore moins les Anglais qui n'ont pas encore fait leur apparition. Arrêt des combats pour les Mayas. Non, non, je dois te faire disparaître. non, je ne peux même rien lui proposer. Rien du tout. Je ne peux même pas le vassaliser. Il faut que je l'anéantisse pour que j'ai gain de cause. D'ailleurs, il y a une condition que je n'ai pas vérifiée. Est-ce qu'on doit avoir 25 ou 35 territoires ? Nouvelle mission, étendre la Nouvelle-Espagne en prenant cette ville-là. Oui, c'est prévu. 30 régions. Ok, c'était ni 25 ni 35. C'est 30 régions et anéantir les Mayas. Actuellement, je suis à 17 régions. Donc, ça ne ferait que 18. Donc, ça veut dire qu'il me faudrait 12 autres régions. Cela suppose de faire la guerre à quelqu'un d'autre. Ah, du coup, ça prolonge l'expérience. Peut-être. Peut-être. Alors, soit on se retourne contre un allié, soit on attaque les Français au nord. Parce que là, on est allié à tout le monde. Sauf aux Apaches. Loin, loin, loin au nord. Donc, ça veut dire que la flotte, il va falloir qu'elle revienne. La flotte qui est là, elle va revenir récupérer des armées entières pour partir en direction de la Floride. Oh, une bataille intéressante. En plein dans la forêt, sur le chemin vers la dernière cité Maya, nous voilà confrontés à trois armées différentes. Une toute petite, puis une un peu plus grande et l'armée du Prince à Wao. donc nous, on a une armée quasiment exclusivement composée d'amérindiens. Donc, on n'est pas très, très à l'aise parce qu'en face, il y a quelques unités très, très bonnes. Il y a par exemple des gardes du temple encore. Il faudra vraiment jouer sur le moral. Mais l'armée principale qui arrivera en renfort des prêtres de Kukulkan en bon nombre, ça, ça va être un défi. Mais je pense qu'on va faire cette bataille lors du prochain épisode et du coup, après, on trouvera le moyen d'acquérir les quelques douze autres provinces qui nous manquent, soit par la trahison d'un de nos alliés. Ce qui est possible. Alors, je me projette et je me dis peut-être que s'il n'y a plus de mayas et vu qu'il n'y a plus d'Aztèques, peut-être que mes alliés vont se faire la guerre entre eux et j'aurai un camp à choisir. Et à ce moment-là, qu'importe le camp, je livrerai cette guerre et puisque les terrasques comme les Tlaxcaltec ont beaucoup de cités, c'est là que je pourrais me nourrir des cités de mon futur adversaire. Et si ce n'est pas le cas, du coup, il y a l'air d'avoir pas mal de territoires dans le nord, quand bien même ces territoires sont très disparates. On voit qu'ils sont très étalés, que ce soit côté Floride ou côté Texas avec les Apaches. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous !